Salut à tous c'est Jutopi et aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire un serveur Minecraft avec les modes Industrialcraft, Bullcraft et Forestry en 1.2.5. Donc c'est un tuto que j'ai pas beaucoup vu sur Youtube et les seules vidéos qui existent sont en allemand ou en anglais. C'est pour ça que je vais faire une vidéo qui vous explique en français. Donc si jamais vous voulez que je fasse des tutos aussi sur ces différents modes, il n'y a pas de problème, mettez un commentaire dans la vidéo et je ferai un tutoriel. Alors on va commencer. Tout d'abord on va aller sur mincraft.net. Ensuite on va aller dans download et on va télécharger le mincraftserver.jar. Donc on clique, on l'enregistre. Ensuite pour le trouver on va dans démarrer, ordinateur, téléchargement et il est ici. Voilà. Donc quand on l'a téléchargé on va passer à Mindforge. Donc Mindforge c'est un mode qui va permettre de lire Industrialcraft, Forestry et Bullcraft. Donc ici on le télécharge. Donc je mettrai le lien dans la description. Ensuite on va télécharger Industrialcraft. Donc ici c'est le Wicked Industrialcraft avec toutes les explications pour craft les objets. Et nous ce qui nous intéresse c'est pour faire un serveur. Donc on va dans download. Là on va download Industrialcraft 2 for mincraft 1.2.5. Donc on va dans serveur. Et là il y a download Industrialcraft 2 for mincraft 1.2.5. Donc on va prendre le serveur ici. Donc j'ai déjà tout téléchargé au préalable. Donc après on arrive sur le site de Bullcraft pour télécharger Bullcraft pour notre serveur. Alors il ne faut surtout pas avoir Bullcraft 3.1.5. Donc si vous l'avez il faut le désinstaller. Il faut Bullcraft 2.2.14. Parce que Bullcraft 3.1.5 n'existe pas encore sur serveur. Donc on va, on clique ici, on arrive ici et on télécharge tout ce qui est serveur. Ensuite pour Forestry, donc ici c'est le site de Forestry. On va dans download et on va cliquer sur Forestry 1.2.4.6.2. Et c'est pour Bullcraft 2.2.14. Et on prend serveur. Donc on clique ici, on télécharge. Ensuite quand on a tout ça, on est prêt pour faire notre serveur. Donc moi j'ai déjà tout téléchargé, c'est tout ici. Donc le premier truc à faire, on crée un nouveau dossier serveur. Donc je l'ai créé. Ensuite on prend le Minecraft serveur. Donc je le prends, je le déplace dans serveur. Ensuite on va dans serveur. On ouvre notre Minecraft serveur avec Winrar. On a tous des petits fichiers. On touche rien. Et on ouvre. On va ouvrir Mineforge serveur. Donc on clique. Voilà, hop. Donc on va prendre tous les fichiers de Mineforge. Et on va les mettre dans notre serveur. Hop, je les prends tous. Je les mets là. Et surtout, on ne supprime pas le meta-inf. Alors, voilà. Ensuite on va ouvrir notre serveur. Donc on va aller dans serveur. On va créer des nouvelles notes. Donc nouveau document texte. Qu'on va appeler run. Donc ce qu'on va mettre à l'intérieur. C'est simple. J'ai préparé ici. Je mettrai ce qu'il faut mettre dans la description. Donc pour un ordinateur 32 bits, on marque ça. Et pour un 64 bits, on marque ça. Donc moi j'ai un 64 bits. Donc je copie. Et je vais dans run. Et je le colle. Voilà. Et après on fait fichier. Enregistrer sous. Run. Et on rajoute .bat. Enregistrer. Et là, il y a un lanceur, un fichier de commande qui s'est créé. On peut supprimer notre note maintenant. Et on va ouvrir le run. On l'ouvre. Voilà. Donc là, ça génère le serveur. Donc il n'y a pas de problème. Tout fonctionne. Ensuite, on va voir qu'il y a plusieurs fichiers qui sont extraits. Donc il y a ban IP. Ban IP, c'est les joueurs que vous voulez bannir par IP. Il y a ban player. Donc c'est les joueurs à bannir. On est leur nom. Il y a forge mode loader. Donc ça, on ne touche pas. Il y a minecraft server. On ne touche plus maintenant. Il y a hop. Donc c'est les joueurs qui sont admin. Serveur. Donc ça, on ne touche pas. Serveur.log.lck. On ne touche pas non plus. Serveur. Donc en fait, ça, c'est le fichier des propriétés du serveur. Donc je vais vous montrer comment changer. Donc là, je vais stopper le serveur. Voilà. Je quitte ça. Donc on va là-dessus. Et là, on a plusieurs choses. Donc mode, c'est le message de votre serveur. Et puis on modifie. Donc regardez comment faire un serveur et ouvrir les portes. Parce que je n'ai pas le temps de l'expliquer. Donc je n'explique pas trop les petits dossiers. J'explique vaguement. Et la whitelist, c'est si jamais vous mettez une whitelist avec les propriétés du serveur. Et bien, il faut mettre les joueurs. Vous rajoutez ici les joueurs qui pourront aller sur votre serveur. Et après, vous faites fichier, enregistrer. Moi, je mets les utopies. Et ensuite, il y a world. Donc ça, c'est votre monde. Et mode et config. Donc config, on ne touche pas. Mais mode, ça nous intéresse. Donc le dossier est vide. Et dans ce dossier vide, on va mettre tout ce qui est bullcraft, industrialcraft et forestry. Donc, je vais tous les prendre. Ceux-ci, je le mets là-dedans. Voilà. Maintenant, je quitte ça, je n'en ai plus besoin. Et on va relancer notre serveur. Et là, regardez, il y a plein de petites écritures. Et done. Donc là, on a installé industrialcraft, bullcraft et forestry pour serveur. Donc, je ne sais pas comment le faire sous craftbuckit. Et du coup, on ne peut pas mettre de plugin sur le serveur. Donc, ça, je ne sais vraiment pas faire. Mais si vous voulez, je chercherai, je vous dirai. Alors là, maintenant, on va essayer de se connecter avec minecraft. Donc, je quitte. Je vais me hop pour pouvoir me give les choses. Donc, hop, voilà, je suis hop maintenant. Donc, je lance minecraft. Voilà. Hop. Donc, c'est ma première vidéo. Comme vous pouvez le voir. Et après, je ferai sûrement une aventure suivie sur mon serveur, justement. Avec industrialcraft, bullcraft et forestry. Donc, on a déjà avancé. C'est pour vous épargner tout le blabla. Et puis, les débuts qui ne sont pas forcément intéressants. Donc, on va dans multijoueur. Donc, nouveau serveur. On met le nom du serveur. Et là, comme adresse, on marque local host. Et après, on fait accepter. Donc, moi, j'ai déjà ça. Donc, pas la peine. Et ici, on a notre local host. Notre serveur minecraft. Donc, on clique pour se connecter. Ça nous authentifie. Voilà. Et normalement, s'il n'y a pas de problème. Donc, j'improvise totalement cette vidéo. Et bien, on va pouvoir utiliser ces trois modes. Aussi, pour pouvoir les utiliser, il faut que les modes soient déjà installés sur votre minecraft. Donc, il faut bien installer buildcraft 2.2.14. Et ne l'installez pas avec pipix. Parce que pipix va vous installer la version 3. Je ne sais plus combien. Mais ça ne va pas, en fait. Cette version ne va pas. Donc, voilà. Industrial Craft, il n'y a pas trop de problème. Et Forestry, il faut bien prendre la version pour buildcraft 2.2.14. Bon, donc là, ça bug un peu. Ça m'énerve. Je vous retrouve quand je suis connecté sur le serveur. Me revoilà, les amis. Donc, voilà. On est sur notre serveur. Pas de problème. Tout fonctionne. Et, donc, j'ai tous mes items. On va se give une machine de Industrial Craft. Euh, pardon, Forestry. Une d'Industrial Craft. Et une de Buildcraft. Les diamants. Alors, comme vous voyez, on voit très bien les blocs ici. On peut les prendre. Et, après, on peut les poser. Donc, voilà. Il n'y a aucun souci. Tout marche bien. Donc, euh, c'est vrai. J'ai été bête de prendre les chambres des réacteurs. Puisque je ne peux les poser qu'à côté des réacteurs. Donc, je vais prendre un Personal Safe. Voilà. Un coffre. Et là, je peux très bien le positionner. Je peux l'ouvrir. Aucun souci. Bon, bah, voilà. Donc, euh... Aimez la vidéo. Ça me fera super plaisir. Mettez un commentaire. Et puis, si vous avez une question, n'hésitez pas, hein. Envoyez-moi un message. Au pire, euh... Avec YouTube. Et je vous dis, bah... A la prochaine, les amis. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada